Bonjour tout le monde, vous allez bien ? Me voici à Alès ! Voilà, ça y est, je suis arrivée à Alès, après une très grosse étape de 34,6 km, oui, mon record ! Voilà, ça y est, mon record c'était 34,5, maintenant j'en suis à 34,6, voilà ! Donc très belle étape, bon j'ai pas très bien calculé, parce que, voilà, mais c'est pas grave ! Je voulais venir à Alès aujourd'hui, j'y suis, je suis contente, tout va bien ! Je suis sur un Airbnb, là, avec une personne charmante, qui reçoit beaucoup de randonneurs, puisque Alès, c'est l'arrivée pour les gens qui font le chemin de Stevenson, voilà ! Donc il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui dorment chez elle, avant de repartir chez eux ! Et Alès est une étape aussi sur le chemin de Ray Gordon, voilà, moi j'ai pas fini ! Il m'en reste encore des kilomètres à faire ! Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, donc, grosse étape aujourd'hui, Je suis partie, donc, de mon camping ce matin, j'ai passé une très bonne nuit, je me suis écroulée à 9h, et je suis partie assez tôt ce matin, parce que je me doutais qu'il allait y avoir des kilomètres quand même, donc du coup, j'ai marché toute la journée, mais ça allait, il a fait quand même très chaud cet après-midi, j'avoue que ça surprenait la chaleur, il faisait, je sais pas combien, je crois qu'ils annonçaient 22, mais au soleil, il faisait beaucoup plus que ça, et du coup, pour marcher, c'était vraiment dur, donc, mais j'ai quand même réussi, je me suis souvent arrêtée, j'ai bu souvent, et bon, ça a été pas non plus l'été, quoi, ça reste le printemps, c'était supportable. Donc, belle étape, avec encore des jolies choses à voir, beaucoup de passages en forêt, dans les bois de chêne vert, dans les marronniers, c'est super joli, c'est les Cévennes, quoi, je me régale, donc impeccable, je vais me calmer sur les étapes, là, c'était exceptionnel pour arriver à l'Est aujourd'hui, voilà, et donc là, je suis en train de me balader en ville, bon, c'est pas, non, franchement, à l'Est, c'est pas très joli, c'est pas très joli, c'est pas très joli, c'est pas très joli, mais bon, par curiosité, j'ai fait un tour, on me l'avait dit, voilà, que c'était pas sans ça, c'était bon, il y a une cathédrale qui est pas mal, mais voilà, là, il y a le parc, mais il est fermé, bon, dommage, avec une fontaine, par là, vous la voyez, la fontaine, là-bas, non, je sais pas si vous la voyez, enfin, voilà, il n'y a pas grand monde, c'est assez calme, et voilà, il y a juste le gardon, j'ai longé le gardon pendant très longtemps pour arriver ici, au centre-ville, parce que j'avais pris un allogement au centre-ville, de façon à demain me refaire que, j'allais dire me retaper, pardon, on parlait bien quand on est youtubeur, pour me refaire la sortie de la ville, mais pas trop, pas trop de mal cadam quand même, quoi. J'ai rencontré un randonneur d'aujourd'hui, qui justement faisait régordane, mais dans l'autre sens, il était en train de remonter, donc voilà, donc il m'a dit que lui, il avait eu chaud jusque là, et il a été étonné que je lui dise que, moi, j'avais eu plutôt froid, voyez-vous, et oui, et que je n'avais pas pu ni camper, ni faire quoi que ce soit, parce qu'il faisait froid, quoi. Donc, il y a un vrai changement de climat entre, dès qu'on passe après Villefort, quoi, en fait. Il y a même une dame qui m'a dit, au camping, la dame du camping m'a dit, il y a une étape à Villefort, quand vous passez Villefort, où il y a une première étape, il y a une deuxième étape quand on passe porte, ça s'appelle la porte, la porte de la météo, sûrement. Donc, dès qu'on passe porte, les nuits ne sont pas plus fraîches comme au plus au nord, quoi, voilà. Donc là, je suis au bord du Gardon. Voilà, le Gardon, il est là. Avec le pont, le pont est là, voilà. C'est le vieux pont, le pont vieux, celui-là. Bon, ben, écoutez, voilà. Donc, super étape aujourd'hui. Quoi de vous dire de plus ? Bon, ben, il a fait très beau, très chaud aujourd'hui. Là, ils annoncent un peu de pluie pour la nuit. Ça tombe bien, je suis à l'abri. Je ne suis pas en temps de ce soir. Ben, écoutez, oui. Alors, le problème de la Régordane, il n'y a pas de logement. C'est compliqué pour trouver des logements. C'est compliqué pour camper, pour bivouaquer aussi, parce que c'est assez clôturé partout. Bon, voilà, comme un peu partout, malheureusement. C'est clair. On reste dans des zones où il y a beaucoup de villages, beaucoup d'élevages, beaucoup de cultures. Donc, du coup, ben, ce n'est pas simple. Donc, bon, ce n'est pas grave. C'est ce que m'a confirmé le monsieur que j'ai croisé tout à l'heure. Voilà. Donc, lui, il m'a dit qu'il se cachait dans les vignes. Je ne sais pas comment on se cache dans une vigne, surtout à cette époque de l'année où il n'y a pas de feuilles, quoi. Mais bon, ce n'est pas grave. Voilà. Ben, écoutez, quoi de pluie aujourd'hui ? Impeccable, très grosse rando. Mais bon, finalement, ça s'est fait bien. Je n'ai pas mal aux jambes ni rien. Je n'ai pas de douleur. Je suis portée par Saint-Gilles. Voilà. J'avais été portée par Saint-Jacques sur le chemin de Saint-Jacques. Je suis portée par Saint-Gilles sur le chemin de Saint-Gilles. Et voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je vous dis la suite des aventures. Eh bien, demain, bien sûr. Ciao, ciao.